Ce sont les vents chauds et secs qui ont soufflé en Californie du Nord vers l'océan Pacifique qui ont permis aux flammes de se propager. Plus de 20 000 personnes devraient être évacuées. Les incendies qui font rage depuis trois jours n'ont toujours pas été maîtrisés. Un officier du service d'urgence a déclaré que plus de 550 personnes étaient toujours portées disparues mercredi matin dans le comté de Sonoma. Dans la région viticole voisine de Napa Valley, les propriétaires de vignobles ont perdu plusieurs millions de dollars. J'essaie de protéger cette maison des flammes en éteignant ces petits foyers. Je crains qu'en cas d'embrasement, elles atteignent ces éléments qui n'ont pas brûlé. Et alors la maison pourrait prendre feu. Les maisons d'ici, vous savez, elles sont toutes très jolies. Maintenant, regardez autour de vous et vous ne voyez rien d'autre que du charbon. L'équipe de Rydeling tente de rétablir la connectivité mobile et Internet dans la zone de Silverado Trail, l'une des plus durement touchées dans la Napa Valley. Le Silverado est toujours inaccessible aux résidents, même si nous avons pu avoir un aperçu. Les maisons ont toutes été décimées. La zone autrefois opulente ressemble maintenant à une terre en friche. Napa Valley compte plus de 200 vignobles et certains n'ont pas échappé aux flammes. Les vignobles de la Napa Valley affirment qu'au moins neuf de leurs membres ont signalé des dommages à leurs vignobles et au moins quatre ont subi des dommages considérables. Le plus durement touché est celui de Signorello Estate. Je veux dire qu'on peut voir que rien n'est debout, tout a disparu. L'épouse de Raymond, Tania, était là au début de l'incendie. Elle a réussi à s'en sortir. Les équipes viticoles sont arrivées et ont utilisé toute l'eau disponible sur la propriété. Le domaine de Signorello a subi des dommages évalués à plusieurs millions de dollars, dont la perte de bureaux et d'un centre d'accueil. Mais une fois que Raymond a su que sa famille et son personnel étaient en sécurité, sa préoccupation secondaire a été son vignoble. Je n'ai pas pu dormir. Il semble que certains de nos vins, peut-être tous, devraient être intacts. Mais Raymond Signorello dit qu'ils ne sont pas encore à l'abri car les vents devraient se renforcer dans les prochaines heures, ce qui signifie que les incendies pourraient encore s'aggraver.